La publication des chiffres encourageants pour le chômage n'a pas tempéré la mobilisation des chômeurs qui, à l'appel de l'organisation AC, mais aussi de la CGT, poursuivent leurs actions un peu partout en France pour forcer le gouvernement et l'UNEDIC à revaloriser les indemnisations. Le noyau dur se maintient dans les bouches du Rhône autour de Marseille, à noter l'évacuation la nuit dernière d'une antenne ANPE de Montpellier, occupation à Brive-la-Gaillard, Saint-Brieuc et également à Paris. Paris, où une cinquantaine de chômeurs occupent donc le centre d'action sociale de la ville. Dans le 12e arrondissement, une manifestation a également eu lieu devant le siège du CNPF. Benoît Thévenet et Jacques Garniche. C'est par un symbole qu'a débuté le rassemblement des chômeurs devant le CNPF. A l'appel de la CGT, 200 personnes environ sont venues rappeler qu'ils réclament toujours une prime de 3000 francs et une véritable augmentation des minima sociaux. L'occasion aussi d'attirer l'attention du patronat sur leur sort. Ma fille faisait un doc d'allemand en Sorbonne, elle a tout laissé tomber. Mon fils fait par une maîtrise de gestion, il va tout laisser tomber si ça continue parce que son père en a plus de 3000 francs par mois et il est resté 20 ans dans ce groupe, 20 ans. Après une demi-heure de discussion avec le CNPF, la délégation CGT est ressortie avec le sentiment de ne pas avoir été entendue. Malgré la déception, les chômeurs ne veulent pas baisser les bras. Il faut que partout, dans l'unité de la plus large, le mouvement s'amplifie. La prime, on peut l'appeler de Noël, on peut l'appeler de Pâques, on peut l'appeler du 14 juillet, mais la prime on la veut, la prime on l'aura. Ne pas céder, c'est aussi le mot d'ordre d'une vingtaine de chômeurs qui ont passé la nuit dans les locaux du centre d'action sociale de Paris et qui se préparent à y fêter le nouvel an. Ça ne sera pas un réveillon de pauvres, on a l'intention de faire les choses bien, de façon sympathique, on ne va pas donner dans le luxe, mais ça sera un réveillon gai avec ce qu'il faut pour manger. Les militants passeront de 97 à 98 avec tout de même une petite satisfaction, celle de voir l'opinion de plus en plus sensible à leurs arguments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !